Bonjour, bienvenue dans ce nouveau format à la fois podcast et vidéo que nous vous proposons sur agriculturedurable.ch. C'est une expérience pour nous, j'espère que ce sera une bonne expérience pour vous aussi. On a choisi évidemment un cadre, un beau cadre, on est en laveau, on est devant des vignes et c'est pas pour rien, c'est une partie importante de l'agriculture en Suisse romande et ce décor nous paraissait bien pour vous parler un petit peu de l'actualité qui touche à l'agriculture, de tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, on peut presque dire ces derniers mois. Ces derniers mois ont été intéressants parce qu'avec cette crise du coronavirus, on a observé énormément de choses et il y aura sans doute plein d'enseignements à en tirer, mais notamment on a vu un phénomène de ruée, je crois qu'on peut le dire, sur les marchés agricoles, sur les commerces à la ferme, sur les commerces de proximité, les ventes directes, il y a plusieurs manières de les appeler. Et cette cette ruée a permis à notamment à toute une population citadine, à tout un monde urbain de découvrir ou de redécouvrir ce type de commerce, cette manière d'aller acheter son alimentation, cette manière de faire ses courses. Et évidemment que pour l'agriculture c'était d'abord un plaisir, un immense plaisir d'accueillir davantage de monde. C'était aussi une manière de pouvoir écouler des marchandises qui malheureusement ne pouvaient plus être vendues dans les marchés, puisque les marchés, les marchés de rue comme on dit, ma foi sont présents en ville ou dans une ville près de chez vous. Et donc vous avez sans doute l'habitude de rencontrer peut-être des producteurs dans le cadre de ces marchés. Mais là, depuis mi-mars, ces marchés ne peuvent plus avoir lieu, ne pouvaient plus avoir lieu. Et donc les producteurs ont dû trouver d'autres solutions. Et dans bien des cas, la vente directe, le commerce à la ferme, le marché de proximité a permis de remplacer cela. Et plutôt que les producteurs qui viennent en ville, ce sont les gens qui sont venus un petit peu plus près de la campagne, voire carrément à la campagne pour venir s'approvisionner, pour venir chercher des produits, des produits du terroir, des produits de qualité, que ce soit dans les légumes, dans les fruits, dans la viande, dans la charcuterie, donc les produits aussi transformés parfois. Et ça a été une vraie belle expérience. Alors évidemment, tous ces marchés à la ferme, toutes ces boutiques en vente directe sont plus ou moins connus. Certains d'entre vous avaient peut-être connaissance de cela, peut-être vous y alliez déjà de temps en temps. D'autres ont peut-être découvert qu'en faisant quelques kilomètres pas très loin de chez vous, eh bien il y avait des alternatives intéressantes au supermarché. Supermarché qui, il faut bien le dire, en ce moment n'est pas le lieu le plus sûr si on parle de sécurité sanitaire. Certes, les entrées sont filtrées, il n'est pas censé y avoir plus de monde que tant, mais en même temps, quand vous vous retrouvez à trois, au rayon yogourt, à vouloir le même yaourt, ce n'est pas idéal, c'est peut-être même dangereux. Et du coup, ces solutions de proximité, ces solutions plus petites, sont des manières aussi de faire ces courses dans un sentiment peut-être davantage sécuritaire au regard de la situation sanitaire, sont des manières d'être plus tranquille et en même temps peut-être aussi plus conviviale. Alors certes, vous n'y rencontrez peut-être pas votre voisin ou votre collègue, mais par contre, vous y rencontrerez le producteur, la productrice, vous y rencontrerez des gens de la campagne ou d'autres citadins venus s'y approvisionner. Et c'est ça qui est aussi intéressant. Donc, si vous ne connaissiez pas cette manière de faire ces courses, il y a des plateformes pour cela, je pense notamment à la plateforme à laferme.ch, à-la-la-ferme.ch, il y a aussi monproducteur.ch, il y en a d'autres. Ces plateformes sont là pour vous proposer la carte de ces commerces en Suisse romande, une carte qui vous permettra de dire, bon ben voilà, moi j'habite là, quel commerce vendant quel type de produit se trouve pas trop loin de chez moi. Et ainsi, en plus de ça, même si le confinement est plutôt sur la fin, eh bien ça permet d'aller faire une balade, d'aller dans des endroits sympas, dans des beaux endroits à la campagne et d'en profiter. Donc, sur ces sites, vous allez trouver des listes de ces commerces et vous allez pouvoir aussi déterminer quel type de produit vous allez trouver où. Parce que comme je le disais tout à l'heure, il y a les fruits et légumes, qui est un peu la première chose à laquelle on pense. Il y a aussi des boucheries ou des produits de boucheries déjà transformés. Et là, parfois, vous les trouvez dans les mêmes endroits que les fruits et légumes. D'autres fois, ce sera peut-être des lieux différents. Et puis, peut-être aussi d'autres productions du terroir. Je pense à des huiles, il peut y avoir des sirops, donc des boissons. Bien entendu que certains vont revendre le fruit de la vigne, c'est-à-dire quelques bons hectares de nos vignes, quelques bons vins. Puisqu'il ne faut pas oublier d'accompagner tous ces bons produits que vous allez cuisiner, de les accompagner d'un bon vin de Suisse romande. Et donc, vous avez ainsi un choix dans les campagnes qui, je crois pouvoir le dire, permet en fait, en termes d'alimentation, de finalement équivaloir à tout ce que vous allez trouver au supermarché. Et c'est ça qui est formidable, et c'est ça dont on ne se rend pas compte. Alors, quand vous allez au marché, à la ferme, non seulement, a priori, il y aura moins de monde que dans un supermarché, puis s'il y a un peu de monde, dans l'époque où nous vivons, les mesures de sécurité sont prises, les fils sont organisés avec le respect des distances, des solutions hydroalcooliques sont proposées pour l'hygiène des mains, etc. Et ainsi, l'attente éventuelle se passe bien, et dans le lieu, également, ça se passe bien. Souvent, ce sont des petits endroits, parce qu'on est dans des locaux, dans des fermes, dans des petits locaux. Et là, du coup, vous pouvez sans problème bénéficier de la sécurité également, puisque si c'est vraiment petit, les producteurs, les vendeurs ne laisseront passer qu'une personne à la fois, ou éventuellement, vous, en couple, si vous y allez avec votre conjoint, votre conjointe, un de vos enfants, que sais-je. Et donc, une fois que vous y êtes, vous pouvez sélectionner vos produits, prenez votre propre panier, peut-être que vous avez des anciens sachets en plastique, le plastique, ce n'est pas terrible, non, tiens, qu'est-ce que j'ai dit ? On va éviter le plastique. Il y a des plastiques jetables, biodégradables, il y a des emballages papier, par exemple. Alors, il y a des emballages en plastique, mais vous allez les utiliser un certain nombre de fois, ça, c'est bien de le privilégier. Et puis, non, mais surtout, vous y allez avec votre panier, vous vous rendrez compte qu'en fait, il y a un certain nombre de produits que vous n'avez pas besoin d'emballer. Vous prenez vos carottes, vous les posez dans votre panier, s'il faut avec une petite paire de gants que vous avez pour ne pas toucher les choses et ne pas mettre les autres gens mal à l'aise. Mais vous pouvez sans problème pratiquer ainsi et mettre les choses dans votre panier. Vous remplissez votre panier, peut-être qu'en direct, le vendeur, le producteur va peser les choses et va faire cela. Et puis, au moment de payer, vous allez peut-être aussi là éviter de sortir vos billets et vos pièces de monnaie. et une des solutions qui est en train de s'installer vraiment dans beaucoup de ces commerces, peut-être pas partout encore, mais de plus en plus, c'est Twint. Vous connaissez cette manière de payer qui permet avec son téléphone portable de payer ce qu'on doit à un producteur. et là, il suffit d'utiliser le QR code, cette espèce de drôle de carré noir et blanc, vous savez, avec des formes différentes. Vous scannez le QR code avec votre téléphone et puis, du coup, vous vous retrouvez connecté avec le « compte » via le téléphone du dit producteur. Et puis, vous rentrez la somme, vous lui montrez, ils ont l'habitude, vous lui montrez que ça fonctionne, que la transaction se fait, il est tout content. Et chacun peut se séparer avec dans le planier plein plein de bonnes choses, plein plein de goûts et de couleurs qui vous permettront de vous faire des bons petits plats. Et voilà un petit peu cette expérience que j'imagine une partie d'entre vous a pu vivre, dont une partie d'entre vous a pu profiter durant cette période et qui a valu à l'agriculture, au monde agricole, je dirais, la satisfaction de participer très, très concrètement un petit peu à la vie qui s'est déroulée depuis le mois de mars et à y participer, alors qu'il faut aussi souligner une chose, c'est que la nature ne s'arrête pas. La nature pousse. Les vignes, au début du confinement, elles n'avaient aucune feuille, même pas de bourgeons, c'était des tiges, on n'y voyait que le bois. Et puis, vu que la météo a été très, très, très bonne, très, très ensoleillée, ce qu'on a derrière nous a poussé en quelques semaines et va encore pousser, bien sûr. Mais elle ne s'est pas arrêtée parce que la population était confinée, bien sûr. Et donc, les paysans, les agriculteurs, les viticulteurs ont travaillé non-stop pour faire pousser ce qui donne petit à petit les produits. Ce printemps, on a des asperges qui viennent de nos terroirs, on a des petits fruits, les fraises ont commencé là, on a toute une série de choses qui viennent d'être récoltées. Quand vous mangez une fraise d'ici, elle a été récoltée des fois, peut-être même le matin ou la veille, en tout cas, dans un laps de temps très, très court, vous la dégustez peut-être même le même jour qu'elle a été cueillie. Ça, c'est pas mal de se dire ça. Et c'est tout le charme de ces filières et de cette proximité-là. Et pour nous, dans le monde agricole, c'est vraiment très, très important de mettre en avant ces qualités-là. Et vous voyez, même les oiseaux qui viennent de passer de l'autre côté de la caméra sont bien d'accord avec ça. Et donc, le monde agricole est très content d'avoir pu continuer à travailler, d'avoir pu trouver des solutions pour que ces produits soient valorisés et que la population puisse en profiter. Et ça, c'était très, très important dès le départ. Alors, bien entendu, chez les gens qui avaient les marchés et dans un certain nombre de filières, chez ceux qui dépendaient beaucoup de la restauration, ça a été compliqué. D'autres ont aussi peut-être eu de la peine à trouver de la main-d'œuvre puisque celle-ci, des fois, venait de l'étranger, etc. D'autres questions, mais tout le monde s'est organisé, comme vous, dans votre métier probablement, comme vous, dans votre domaine professionnel. Tout le monde s'est organisé pour que la vie continue, pour que ça tourne, comme on dit. Pour que ça tourne. Alors, évidemment, du moment qu'on s'est retrouvé dans ces commerces, du moment que du monde, beaucoup plus de monde que d'habitude est venu dans ces commerces, des questions sont venues et c'est bien normal, ces questions sont venues de vous, des clients, pour se dire, pour se demander « qu'est-ce que je mange ? » « Qu'est-ce que j'achète ? » « Qu'est-ce que je vais manger ? » Et ça, c'est bien légitime. Alors, peut-être qu'il est intéressant aussi de reprendre ces questions puis de tenter d'y répondre un petit peu aujourd'hui, ici même, parce que les paysans suisses ont envie de travailler dans cette transparence. ils aiment bien expliquer ce qu'ils font. Ce n'est pas toujours évident de vulgariser parce que c'est un domaine qui est très vite technique et puis qui est très vite compliqué dans sa variété. Tel produit, tel terroir, tel climat peut tellement changer les choses qu'on se rend compte que tout ça est complexe et c'est peut-être aussi pour ça, d'ailleurs, c'est peut-être aussi pour ça que dans la population de nos jours, c'est vrai, parfois, on connaît moins qu'il y a 10, 20, 30 ans, une, deux générations, on connaît moins ce que c'est que l'agriculture, comment elle travaille, comment elle fonctionne et c'est dommage, c'est un problème à la fois pour le monde agricole, qui a plus de peine à présenter son travail et c'est un problème pour la population parce qu'elle méconnaît ce qui se passe, peut-être des fois elle s'imagine des choses qui ne sont pas tout à fait exactes et donc besoin est d'expliquer ça et puis c'est exactement le but d'agriculture durable, c'est exactement ce que nous faisons sur ce site internet, sur nos différentes plateformes des réseaux sociaux. Et donc ces questions qui se posaient dans les commerces, quelles étaient-elles ? Évidemment, le premier point, c'est est-ce de la production maison ? Est-ce que vous vendez ici vraiment des produits du terroir et du terroir local ? Est-ce que si je sors de votre commerce, je regarde les champs, est-ce que les asperges viennent de là ? Etc. Alors, le principe de base, oui, c'est ça. Ici, on cultive nos propres produits et on les vend. Oui. Après, ça ne veut pas dire que dans tel ou tel commerce à la ferme, vous n'aurez que des choses strictement de l'exploitation parce que peut-être que cette exploitation est spécialisée dans quelque chose ou dans un ou deux produits et du coup, si l'éventail proposé aux clients est plus large, c'est sans doute que par les réseaux locaux, par les connaissances, le producteur s'est organisé avec d'autres qui font peut-être d'autres produits pour se fournir en d'autres types de produits. Par exemple, quelqu'un qui produira deux, trois types de légumes qui sera peut-être spécialisé dans les carottes, que sais-je, dans autre chose, mais qui veut proposer un éventail de primeurs plus large, il va peut-être s'organiser avec tel ou tel collègue qui peut lui fournir d'autres produits et inversement. C'est ça qui est aussi intéressant. Donc, dans l'idéal, alors, un, ça ne peut venir que de l'exploitation, deux, ça peut venir de l'exploitation et de quelques autres endroits pas trop loin, le but étant de travailler dans une certaine proximité. Et tout ça est influencé par le fait que ce soit pour les fruits, les légumes, voire aussi les céréales, les composants pour le pain et pour d'autres choses. Ce qui est important, c'est que ce qui est fait localement, ce qui est fait ici, corresponde aux possibilités qu'offre cette région. Il y a des régions où vous allez pouvoir faire, par exemple, certains fruits, certains types de légumes, mais ces mêmes produits, vous ne les trouverez pas dans des régions de montagne, par exemple, à partir de certaines altitudes, etc. Et ça, c'est important qu'on en soit aussi conscient. Après, ça dépend de la terre, la nature de la terre. Il y a des terroirs qui se prêtent à telle ou telle culture, d'autres pas ou moins. Ensuite, il y a les climats, l'ensoleillement, tous ces éléments-là. Et puis tout ça, c'est un cocktail qui fait que les professionnels de la terre choisissent de cultiver tel ou tel produit dans tel ou tel endroit plutôt qu'à tel ou tel autre et que vous pouvez faire telle pratique culturelle aussi à tel ou tel endroit. Alors, voilà un petit peu ce qui explique pourquoi vous allez trouver tel ou tel produit ici ou là. Une autre question importante qui vient de la part des clients dans ces contacts avec les producteurs lorsque les clients viennent dans les marchés à la ferme, c'est de savoir quel type de culture est pratiquée dans l'exploitation ou dans les exploitations dont on vend les produits. Alors, ce qu'on peut dire de manière d'une manière pas globale, pas générale, mais quand même bien répandue, c'est qu'il s'agit d'une agriculture raisonnée, c'est-à-dire une agriculture pratiquée sous certification, entendez par là sous label, comme on peut par exemple avoir IP Suisse ou Suisse Gap, Suisse Garanti. Et ces certifications, en fait, c'est le prérequis nécessaire pour pouvoir vendre ces légumes sous ces labels-là, bien sûr, et sur place. Et les collègues dont on prendrait les produits qui ne sont pas issus de l'exploitation doivent suivre les mêmes choses, doivent suivre les mêmes recommandations. Alors, ces labels, ces certifications, ils répondent à des cahiers des charges extrêmement précis, extrêmement stricts, qu'il convient de tenir, qu'il convient de respecter. Et ces cahiers des charges, ils vont dans le sens d'une production durable. Alors, qu'est-ce que c'est que la durabilité ? Le mot est lâché et il est important de bien le préciser, on l'aime bien, agriculture durable, évidemment, puisque ça fait partie de notre nom. Et le mot durable est souvent, trop souvent, utilisé de manière restrictive, c'est-à-dire en le conditionnant, en le limitant aux aspects environnementaux, à l'écologie. C'est un élément très important dans la durabilité, l'écologie, mais ce n'est pas le seul. Le développement durable, c'est un équilibre entre trois aspects. La protection de l'environnement, d'une part, oui, absolument, c'est fondamental, mais aussi un équilibre du marché, un marché qui fonctionne dans le prix que le producteur va recevoir comme dans le prix que le client, que le consommateur va payer. Il faut que tout le monde y trouve son compte. Et ça, c'est un aspect important. Puis le troisième pilier, le troisième aspect important du développement durable, c'est l'aspect social. C'est-à-dire que le produit doit être produit dans des conditions qui assurent une viabilité aux producteurs. On ne doit pas avoir, puisque là, on parle d'agriculture, on ne doit pas avoir des paysans qui se saignent pour pouvoir vendre trois carottes et qui n'en retirent rien. On doit avoir des gens qui peuvent vivre décemment de leur métier dans les conditions que l'on souhaite dans ce pays. Et c'est ça, la durabilité. C'est l'équilibre entre l'ensemble de ces aspects. Et il est très important de le considérer. Après, une fois qu'on a parlé de durabilité, il y a aussi une question, un aspect qui revient souvent, qui est un aspect très sensible à notre époque, c'est l'utilisation des produits phytosanitaires. Est-ce que vous en utilisez ou pas ? Avec souvent, derrière, une sorte de crainte, d'anxiété, etc. Alors, les produits phytosanitaires, il faut bien savoir que toute forme de culture utilise des produits phytosanitaires. Le produit phytosanitaire, c'est le médicament que l'on donne à la plante. Il peut être naturel, biologique, autorisé en culture bio. Il peut être de synthèse, qui va le conditionner à certains cahiers des charges, à certains types de production, mais il en faut, typiquement, dans la vigne. Il faut la protéger de certaines, notamment, maladies fongiques. Et bien, pour cela, il y a des traitements à faire. Et c'est d'ailleurs le début de la saison. Si vous entendez un petit bruit de moteur derrière, il est possible qu'on ait un vigneron qui est en train de travailler sur ces vignes. Alors oui, il y a du traitement sur les plantes. Il faut vraiment le voir comme un médicament qu'on administrerait aux humains, si nécessaire, et dans les quantités les plus faibles possibles, de la manière la plus ciblée possible. C'est très, très important de souligner ça. Et croyez bien que l'ensemble du monde agricole est très sensible à ça et essaye de faire très, 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 très attention. L'objectif, donc, c'est de soigner, puisqu'on parle, on fait la comparaison avec des médicaments. C'est aussi de protéger, protéger avec modération, avec discernement. En fait, comme le font tous les professionnels de la Terre, quel que soit leur mode de production, encore une fois, quelqu'un qui est en culture bio a ce même souci que quelqu'un qui va être en label IP suisse, etc., il doit protéger ses plantes sur un certain nombre de problèmes, de nuisibles, comme on dit, de ravageurs qui vont nuire à la culture, qui vont soit lui faire du mal, soit l'empêcher de bien se développer. C'est très important. Et que ce soit dans les milieux biologiques, dans les milieux raisonnés, dans les milieux agroécologiques, eh bien, on a toujours ce souci de protéger, ce souci de soigner. Et c'est la nature du produit qui peut changer selon le type de pratique agricole. Donc, le but de tout ça, c'est la qualité. Alors, la qualité, ce n'est pas forcément, vous le savez, ce n'est pas forcément le fruit impeccable, la pomme qui n'a aucune tâche, ce n'est pas ça. Mais la qualité, c'est le goût et puis c'est quelque chose qui sera produit dans des bonnes conditions, qui se rapproche, etc. Et que vous aurez du plaisir à acheter et puis à consommer. Alors, concrètement, maintenant, concrètement, comment ça va se passer sur le terrain ? Donc, le soin aux plantes, il est vraiment, il est ciblé, c'est très important. Il y a des, vous savez, il y a des normes très précises, déjà, pour savoir quels produits j'utilise pour quelles plantes c'est dans quel but, ça c'est important, quelle quantité aussi, ça c'est très important. Et donc, on doit utiliser ces produits lorsque c'est nécessaire, dans les quantités aussi faibles que possible, etc. Et tout ça est réglementé, tout ça est surveillé par les autorités, tout ça répond à des règles qu'il faut absolument respecter. Et, j'aurais peut-être dû commencer par ça, c'est que s'il n'y a pas besoin, si la nature peut faire son travail toute seule, on la laisse faire son travail. Et si ça permet d'accéder à cet objectif du produit impeccable, etc., on ne va pas traiter pour le plaisir de traiter. Là, ce n'est pas le but, bien sûr. On traitera, encore une fois, si besoin pour soigner ou protéger. Et c'est ça, vraiment, le message fondamental qu'on a envie de faire passer. et une fois qu'on a identifié l'éventuel problème dans la culture, il s'agit de savoir si on peut s'en sortir son produit, puis ensuite de recourir à des produits naturels dans un premier temps. S'il y a besoin de produit, on va commencer par chercher une solution naturelle. Et puis, s'il n'y en a pas, si le cahier des charges le permet, en dernier recours, de manière ciblée, très proportionnée, le recours à des produits de synthèse limités, etc., comme je vous le disais tout à l'heure. Et puis, il faut aussi mentionner, notamment pour les cultures sous serre, ce qui est le cas pour un certain nombre de légumes, notamment, eh bien, on travaille avec des techniques de lutte intégrée biologique, ça c'est aussi important. Typiquement, l'utilisation d'insectes pour lutter contre d'autres insectes. Vous avez tel ravageur qui va venir abîmer vos tomates, eh bien, vous allez utiliser tel autre insecte qui, par son intervention sur le premier insecte, que ce soit sur l'insecte lui-même, dans ses œufs, etc., je n'entre pas dans les détails, va éviter un développement de l'insecte nuisible et permettre à la plante de se développer correctement. et ces pratiques-là, par exemple, elles ne permettent, elles ne sont pas compatibles avec l'usage des produits puisque si on mettait là-dessus encore un insecticide, évidemment, qu'on tuerait tous les insectes et ce n'est pas le but et de toute façon, on veut en tuer le moins possible. Ce qui nous embête, c'est ces ravageurs et c'est ça qui est important. Voilà un petit peu ces explications, ces fonctionnements que l'on voulait vous apporter et qui nous paraissait important d'expliquer. Bien entendu, que selon le commerce à la ferme où vous vous trouvez, selon le type d'exploitation, il y a des variantes, il y a des spécificités et qui peuvent être notamment, bien évidemment, données par l'exploitant lui-même, par le producteur lui-même. Mais là, on avait envie aujourd'hui de faire un petit peu un tour de la question et de répondre aux grandes questions qui avaient été fournies. Et je conclurai en vous remerciant d'abord de nous avoir écoutés pour votre attention et en vous disant que, c'était une première expérience, ce podcast filmé, c'était une première expérience. On espère que ça répond aux questions, on espère que c'était pertinent comme format et puis, peut-être que ça va vous inspirer des questions, des idées de sujets qu'on pourrait traiter de la sorte et n'hésitez pas à nous en faire part. Il y a des possibilités de commentaires. Vous pouvez nous écrire depuis le site sur une adresse e-mail. Il y a les commentaires sur la page Facebook, il y a les commentaires sur la chaîne YouTube pour que vous nous remontiez, comme on dit, les éventuels besoins, les éventuelles questions et également vos impressions sur tout ça. Nous, on espère pas seulement que ça vous a plu mais que ça vous a servi, que c'était intéressant, que ça a répondu à des questions et puis, on aimerait continuer à le faire sur d'autres sujets liés à l'agriculture et on espère pouvoir le faire bientôt. Merci encore de votre attention, du temps que vous avez pris. À très vite, on verra si c'est dans ce décor, un autre, on verra le moment venu. En tous les cas, à très très vite. Merci et au plaisir. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada